L'État est en cause, l'État est directement impliqué, l'État est directement responsable de ce qui s'est passé ce matin. Soit il y a une volonté délibérée d'éliminer quelqu'un via un complice débile, soit au minimum, au minimum, au minimum, il y a des négligences. Ange Mathieu Médzadry, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes médecin, auteur et nationaliste corse. Votre dernier ouvrage, Le Fils de la Nation, normalement on diffuse la photo, la page de couverture, évoque de manière métaphorique cette histoire d'amour ou de désamour entre la Corse et le continent. Votre famille est originaire de Corté, berceau du nationalisme corse, où la mobilisation en soutien à Ivan Colonna s'intensifie. Condamné trois fois à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac, il n'a cessé de clamer son innocence pendant 23 ans. Ange, est-ce que les corses, ou du moins les nationalistes corses, croient en son innocence ? Oui, beaucoup de corses croient en son innocence, d'autant que votre petit reportage est très intéressant, parce qu'on voit bien comme par hasard, on arrête quelqu'un deux jours avant un référendum, comme par hasard. Petit détail, la personne qui à l'époque se vantait de l'arrestation d'Ivan Colonna, à savoir l'ex-président de la République française, Nicolas Sarkozy, la première femme de Nicolas Sarkozy, est de la même région qu'Ivan Colonna, comme par hasard. Comme par hasard. Donc il y a des tas de choses qui sont louches. Il y a eu aussi des éléments relativement à des études balistiques. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Je suis médecin, mais je ne suis pas médecin légiste. Mais il y a eu des témoignages disant qu'Ivan Colonna est trop petit pour avoir pu tuer le préfet Erignac compte tenu de la balistique. Donc normalement, dans un état qui est un état dit de droit, ce que la France se dit tous les jours, normalement, le doute bénéficie aux prévenus. Alors on me dira, il y a eu trois procès. Certes, il y a eu trois procès, mais des procès un peu particuliers, pour autant que je puisse en juger, parce que je ne suis pas sûr. Mais je dis peut-être une bêtise. Ce n'est pas ma spécialité, mais ce n'étaient pas tout à fait des tribunaux d'assises classiques. Une justice d'exception, c'est ce que vous voulez dire ? Ça y ressemble beaucoup, parce qu'effectivement, entre guillemets, il fallait punir un tueur de préfet. Il en fallait bien, puisque le ministre de l'Intérieur de l'époque ne rêvait que d'être président de la République. Et d'ailleurs, quand on a vu l'arrestation d'Ivan Colonna, Sarkozy, avec son appoint habituel et son acte habituel, il y en a arrêté l'assassin. Ah bon ? Ce n'est pas à la justice de dire qui est un criminel ou pas ? C'est-à-dire que depuis le début, il y a des choses douteuses. Lui, il clame son innocence. Peut-être est-il innocent, peut-être est-il coupable. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que... En tout cas, l'appareil d'État, lui, a tranché. Il fallait bien un coupable. Ils l'ont, c'est très bien. C'est ironique quand je dis que c'est très bien. On va revenir sur cette agression. Donc cette agression, qui quand même intervient sur un des détenus les plus surveillés de France, interroge sur les conditions carcérales des détenus en France et leur sécurité. On rappelle qu'Yvan Colonna était inscrit dans le répertoire des détenus particulièrement signalé jusqu'à sa récente radiation par le Premier ministre Jean Castex. Évoquant le trouble qui entoure les circonstances de l'agression, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale Corse, Gilles Geméoni, a demandé une commission d'enquête mixte. Gilles Geméoni parle de trouble. Est-ce que c'est une façon de dire que les Corses doutent de la version des faits quant aux événements qui entourent la tentative d'assassinat ? Totalement. C'est-à-dire qu'au minimum, certains vont jusqu'à dire c'est un meurtre-commandité. Ce n'est pas très difficile de trouver une espèce d'abruti dans les prisons qui va être capable d'être manipulé. On en trouve assez facilement et ce n'est pas la première fois que ce genre de choses peut exister. Mais n'allons même pas là. Effectivement, Yvan Colonna a été un détenu surveillé. Et à l'évidence, la surveillance n'a pas eu lieu puisqu'ils l'ont laissé dans un gymnase seul. Ils ont laissé rentrer quelqu'un et ils ne sont intervenus. Et c'est ça qui est calamiteux. Au bout de 8 minutes après qu'il ait été agressé, l'agression a duré 8 minutes. Et c'est lui-même, l'agresseur, qui est allé prévenir les gardiens. Lesquels gardiens, de toute façon, avaient des caméras de surveillance qui, a priori, n'ont pas regardé. Donc, soit il y a une volonté délibérée d'éliminer quelqu'un via un complice débile. Soit, au minimum, au minimum, au minimum, il y a des négligences. Et puis, le problème se corse, c'est le cas de le dire. Parce que, de toute façon, les trois personnes dont on a parlé, là, puisque d'autres ne sont plus de ce monde. Ferrandi, Colonna et Alessandri, de toute façon, ils devaient être rapatriés sur Borgo. Pourquoi ? Parce que l'État n'arrête pas de dire, notamment aux nationalistes corse, « Ah non, il n'y a pas de prisonniers politiques en France. » « Ah non, la France est un État de droit. » Alors, si ces gens-là ne sont pas des prisonniers politiques, ce sont donc des droits communs. Admettons qu'Ivan Colonna ait tué le préfet Riniard. Lui, il clame son innocence. La justice dit que c'est des criminels. Partons sur le fait qu'il soit criminel. Admettons, prenons cette hypothèse. Puisqu'il n'est pas un prisonnier politique, c'est un prisonnier de droit commun. Pourquoi ne lui applique-t-on pas le droit commun ? Et là, la réponse de ce merveilleux État, « Ah mais c'est pas pareil. » C'est toujours la réponse des Français, de l'État français. « Ah mais ça, c'est pas pareil. » En fait, nous le savons bien. Il se trouve que je garderai pour moi le nom de l'avocat de Colonna, que je connais particulièrement bien. Parce que, bon, je ne sais pas dire son nom ici, mais ce que je vais vous dire a été reporté par la presse. C'est qu'il y a eu des rencontres au plus haut niveau, justement, même au niveau de l'État, pour rappeler ça. Et la réponse de l'État, c'est « On sait, on ne respecte pas la loi, mais on assume. » Eh bien, mon grand, tu vas assumer maintenant ce qui se passe. Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale en Corse, va même plus loin. Il impute la responsabilité de la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna à l'État. On l'écoute. Ce soir, c'est un rassemblement pacifique. Ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé ce matin d'une gravité extraite, mais je pense que tous les démocrates, et ils sont nombreux, en Corse, bien sûr, en France également, ne peuvent pas accepter. Il y a, bien sûr, la responsabilité de l'auteur présumé et de ses éventuels complices, mais il y a, au premier rang, au premier chef, la responsabilité majeure du gouvernement et de l'État qui avait été dûment informé, à plusieurs reprises, de ce type de risque et qui, par ailleurs, a refusé systématiquement, pour des prétextes méprisables, d'appliquer le droit au rapprochement. Je le redis avec force, détermination et solennité. Si le droit au rapprochement avait été appliqué par le gouvernement, par l'État et par la France... Vous mettez l'État directement en cause ce soir dans l'État d'Yvan Colonna qui est en état de mort cérébrale, on le rappelle. Ce n'est pas moi qui le met en cause, l'État est en cause, l'État est directement impliqué, et l'État est directement responsable de ce qui s'est passé ce matin. D'ailleurs, même des centaines de jeunes ont également gagné les rues des principales villes insulaires pour dénoncer l'État français assassin. Ange, qu'est-ce que ça veut dire l'État assassin ? Est-ce que ça vise d'ailleurs uniquement la responsabilité de l'État dans cette tentative d'assassinat en particulier ? Oui, parce que Gilles a... Enfin, je m'excuse, on se connaît. Oui, donc Gilles a tout dit, quoi. Il est clair que même peu de temps... Je pars de l'hypothèse que Colonna est coupable, même s'il y a des doutes, mais je reste sur cette hypothèse-là. On lui applique le droit comme à tout le monde, point à la ligne. Le droit au rapatriement existe. Pourquoi ils ne le font pas ? Et là, c'est une responsabilité politique. De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, les avocats de ces trois prisonniers, de ce qu'on appelle le commando Irignac, l'ont dit, l'ont revu, mais l'ont réexpliqué. L'État n'assume pas. Que se passe-t-il en réalité ? Ça, il faut le savoir, tel que l'on m'a raconté l'affaire. C'est qu'à chaque fois que la chancellerie veut faire appliquer la loi dans le cas particulier, il y a un lobbying qui est fait, une pression qui est faite par la famille Irignac. Bon, ça peut se comprendre du point de vue humain, mais surtout par le corps de la préfectorale et de l'énergie. Parce qu'effectivement, je vais dire des choses très désagréables. Que sont les préfets, sinon les larbins de l'État ? Eh bien, ils ont envie d'être protégés. Et l'État, il protège ses ouailles contre le droit. Et ça, ça ne peut pas aller. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et alors, en plus, Gilles Simeone, il faut savoir que Gilles est un avocat. Gilles était aussi un des avocats d'Yvan Colonne. Je me rappelle l'arrivée d'une brillante présidente de la République française en Corse, à savoir Emmanuel Macron, pour lequel j'ai une estime extraordinaire. Vous êtes un peu ironique, une fois de plus. Oui, totalement. Et qui avait dit à un avocat, un avocat, le cas de Colonna est indéfendable en regardant Gilles Simeone. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un pays qui se veut un État de droit, on n'a pas le droit de défendre ? Tout le monde a le droit d'être défendu, y compris des gens. Forcément, on a quelqu'un qui viole un enfant. Bon, OK. Mais même ces gens-là, ils ont le droit d'être défendus. Qu'est-ce que ça veut dire un président de la République qui dit partout, on est dans un État de droit, on est dans un État de droit, tu tiens des propos pareils ? Et puis, allez, admettons, le cas d'Yvon Colonna est indéfendable. Et alors, pourquoi le Macron, il a pris comme ministre de l'Intérieur Dupond-Moretti ? Qui n'est pas Corse, je précise. Dupond-Moretti, qui a été aussi un avocat de Colonna, mais il faut être logique quand même, ça ne tient pas la route. Toutes ces incohérences-là, d'ailleurs, vous le voyez que je suis en colère, et qui met en colère l'ensemble des Corses, et pas que les Corses d'ailleurs, parce qu'il y a plein de gens, notamment dans les mouvements plutôt régionalistes, voire autres, surtout le territoire national français, qui se disent, mais dans quel pays on est, quoi ? L'État de droit, le pays des droits de l'homme, le pays qui donne des leçons de morale à tout le monde, et tu te comportes comme ça ? Mais ça ne va pas du tout, quoi. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, en tout cas, que j'aimerais relever ici. Vous avez parlé de droit au rapatriement. Donc, c'est considéré que la Corse est une patrie distincte de la patrie française ? C'est un peu notre histoire. C'est ce que je raconte un peu dans mon roman, Le Fils de la Nation. Après, je vous expliquerai, si vous le voulez, pourquoi je vais l'appeler comme ça, ce livre. C'est que la Corse a été rattachée de force à la France. Certains trouvent que c'est bien. D'autres trouvent que c'est mal. À l'intérieur du peuple corse ou de la communauté corse, il y a des positions diverses. Certains veulent que nous restions français. D'autres pensent que nous n'avons rien à faire avec la France. Mais on est tous d'accord sur un point. Nous étions un pays indépendant. Nous avons eu la première constitution républicaine de l'ère moderne, la constitution de Pascal Paoli, 1755. D'ailleurs, qui a été honorée aux Etats-Unis, puisqu'il y a plusieurs villes qui s'appellent Paoli. Ce n'est pas parce que c'était fondé par des Corses. C'est simplement les insurgés américains qui ont donné le nom de Paoli à des comtés par solidarité, 1755, avant la France. Et on a été annexé de force. Nous, on n'a pas choisi. Donc un certain nombre d'entre nous considérons que oui, il y a une patrie qui est la patrie corse. Et la France n'a rien à faire sur notre sol. D'autres pensent le contraire, bien sûr. Mais je donne cet élément-là. Et puis, il faudrait aussi voir une chose, qu'une île, c'est une île. Les gens des îles, c'est un peu particulier. Quel que soit l'état auquel est rattachée telle ou telle île, les gens des îles sont un peu différents des autres parce qu'ils ont un plus grand sens de la communauté, parce qu'il y a des liens familiaux, parce que les gens se connaissent. Et on ne vit pas les choses de la même façon. Effectivement, certains vont dire le rapprochement. Pour Ivan Colonna, ils sont tous d'accord là-dessus. Par exemple, l'Assemblée de Corse est aujourd'hui de manière écrasante nationaliste. Le vote des Corses au régional a été d'une manière écrasante nationaliste. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que les 30% des autres qui avaient voté, soit pour la droite dite française ou pour la gauche, ils n'étaient pas non plus des tendances nationalistes. Mais tous, 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 tous les élus corses, toutes tendances ont tous voté pour le rapprochement des prisonniers, y compris ceux qui sont de droite, y compris par exemple des amis que je peux connaître, puisque nous le connaissons tous, qui vont faire soit campagne pour madame Hidalgo, pour madame Pécresse, pour Mélenchon. Tout le monde est d'accord là-dessus. Les ramener au pays. D'ailleurs, on pourrait... Les mots sont importants. Il est peut-être important, justement, de préciser la nuance entre qu'est-ce que le nationalisme Corse, est-ce qu'il se distingue de la mouvance indépendantiste, séparatiste, autonomiste ? Est-ce que c'est la même chose ou pas du tout ? D'abord, première chose, je vais préciser... Alors là, c'est l'auteur. C'est le directeur de collection. Le nationalisme Corse n'a strictement rien à voir avec le racisme de d'autres populations, en particulier le racisme qui peut exister sur le territoire hexagonal. Ça n'est pas la même chose. Parce que d'abord, une nation, ce n'est pas une race. Et je mets le mot « race » entre guillemets. Mais ça n'a rien à voir. Donc déjà, premièrement, quand, par exemple, il y a des donneurs de leçons de droite, de gauche, de continua, « Mais vous, les Corses, vous êtes nationalistes. Alors vous êtes... » Bah tiens, comme des candidats que vous aimez peut-être pas beaucoup aux médias. « Vous êtes comme Zemmour. » Non, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose. Il n'y a pas cette dimension-là de raciale. Ça n'existe pas. D'abord, ça n'existe pas dans la culture méditerranéenne. Il n'y a pas l'idée d'infériorité des uns par rapport aux autres. C'est simplement un petit peuple qui a envie de vivre avec ses valeurs. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas le droit d'exister. Parce qu'effectivement, si la Corse, nous étions un territoire plus grand et si nous étions 15 millions, les Français ne casseraient plus les pieds. Donc c'est un peu facile. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors déjà, premièrement, le nationalisme corse, ce n'est pas le racisme de certains. Vous voyez ? De certains Gaulois, par exemple, pour parler clair. Vous êtes nationaliste, mais pas autonomiste. Alors, dans le nationalisme, il y a deux tendances. La tendance qu'il dit, il faut se séparer de la France. Il y a une partie de la population qui pense ça. Et puis d'autres qui disent non, parce que de toute façon, on a des liens. Par exemple, il y a des Corses qui se sont mariés avec des continentaux et tout. Non, il suffit simplement un statut. Un statut, par exemple, comparable. Pour rester dans le cadre français, comparable à la Polynésie et tout ça, il s'y irait très bien parce que ça éviterait le déchirement, les déchirements familiaux. Parce que, par exemple, si on bascule dans l'indépendance, effectivement, il va y avoir des déchirements familiaux. C'est clair. Et certains se disent non, on ne va pas passer par ça. Mais l'idée, dans tous les cas, y compris d'ailleurs chez les gens qui se disent Corsistes, mais non nationalistes, c'est l'idée de dire qu'il y a une communauté qui a sa langue, sa culture, sa façon de vivre, qui a son territoire, qui n'a rien demandé à personne et on les a intégrés à autre chose. Et on a le droit de vivre sur nos propres valeurs. C'est uniquement de ça qu'il s'agit. Alors, qu'est-ce qui est maintenant prédomine ? À l'Assemblée de Corse, ce qui prédomine, c'est plutôt les autonomistes, comme Gilles Siméon. Mais avec la façon dont l'État gère les choses, il va y avoir de plus en plus de basculements du côté indépendantiste. Et c'est très net chez les jeunes, ça. Justement, la colère ne faiblit pas. Des heurts avec les forces de l'ordre ont émaillé les manifestations. Il y a cinq jours, des marins du syndicat des travailleurs corses ont bloqué dans le port d'Ajaccio, en Ferry, où se trouvaient des gendarmes, des pêchants en renfort, ainsi que leurs cinq camions, les empêchant d'accoster. Je le disais, des centaines de jeunes aussi ont gagné les rues des principales villes insulaires pour dénoncer l'État français assassin. Plusieurs lycées ont été bloqués par des élèves. La police se livre aussi à une répression ultra-violente. Le bilan est particulièrement lourd et grave du côté des lycéens, dont au moins deux mineurs ont été gravement blessés par des tirs de LBD. Ange Mathieu, pourquoi la jeunesse corse est aux avant-postes de la contestation, alors que la plupart de ces jeunes n'étaient même pas nés le 6 février 1998, lorsque le préfet a été abattu ? C'est parce que, premièrement, il y a le sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, notamment dans la société que nous prépare l'admirateur de la Stabtum Nation, c'est le fait de gommage des identités, des valeurs qui peuvent être éventuellement des valeurs dissidentes par rapport au modèle global. Ces corses ont le sentiment de leur appartenance. C'est comme ça, ils sont comme ça. Et puis c'est normal, par exemple, moi, si on me demande si pour être français, il faut que je nie le fait que je suis corse, je ne peux pas. C'est comme si on me demandait de changer de couleur de peau ou si on me demandait de changer la forme de mes yeux. Je ne peux pas. Je suis corse, point. J'ai la nationalité française, certes, mais je suis corse, c'est clair. La psychologie et la psychanalyse rappellent qu'un individu avec une identité, ça n'existe pas. Donc ça, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un attachement aux valeurs. Mais cette jeunesse qui, déjà, à 25 ans, il y avait certains témoignages, se sent méprisé par le pouvoir central. Mais c'est le cas. Mais c'est le cas. Par exemple, c'est le cas tous les jours. Moi, effectivement, ça ne me touche plus vraiment. Mais c'est le cas. Par exemple, je reprends cet exemple, quand Macron regarde fixement dans les yeux Gilles de Siméon et en disant défendre... C'est impensable de défendre que c'est quoi, ça ? C'est du mépris. C'est quoi ce truc ? Qu'est-ce que c'est ce système ? Alors, quand il va en Polynésie, celui-là, il se grime comme un débile en prenant les... Et puis quand il vient chez nous, non, il ne faut pas le moindre signe corse. Mais c'est quoi, ça ? Quand, par exemple... Moi, j'avais fait de la politique. Pas forcément dans un endroit qui correspond à vos idées ici. Mais quand j'ai entendu le débat, y compris pour mes ex-copains, j'ai complètement rompu avec eux. Parler une langue régionale, c'est mettre en cause l'identité nationale. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre de raisonnement ? Ma famille, qui était dans les forces françaises libres, ils parlaient le corse entre eux. Ça faisait d'eux des sous-citoyens. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du mépris. Quand tous les jours, par exemple... Revenons au brillant président de la République française, qui nous explique qu'il n'y a pas de culture française. Mais si tu n'as pas de culture française, mon grand, je me reproche pas à moi de vouloir garder ma culture corse. Quand on explique, lui toujours le même, que le français, l'allemand qui ne connaît pas, qui ne comprend pas, a plus de charme que le français pour lui. Si ta langue maternelle ne t'a pas de charme, ne me reproche pas de parler la mienne, non ? Quand on nous dit tous les jours, l'Europe, 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 très bien, passons. L'Europe demande à tous les États membres de protéger leur langue minoritaire. La France ne le fait pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout simple. Si, par exemple, par les Bretons, par les Alsaciens, par les Occitans, par les Créoles, par les Corses, par les Basques, ça ne fait pas partie du patrimoine national français, très bien. Mais alors que fait le drapeau tricolore sur tous ces territoires-là ? On ne peut pas tenir de discours. Et la France, en permanence, tient de discours. Et alors, Ange, pour venir... C'est pour ça qu'il est supporté par les jeunes Corses. D'accord. Justement, et ces jeunes Corses, on les entend, créés dans ces manifestations, l'État français est un assassin, assassin d'Yvan Colonna, qui aurait laissé faire, et assassin de l'identité Corse, également. Exactement. Je suis de ceux qui pensent que... Alors c'est très dur, ce que je vais dire. Il y a quelques années, je n'aurais pas parlé comme ça. C'est concernant le territoire Corse. La France a voulu la cage, mais ne veut pas les oiseaux, quoi. Et si, effectivement, les Corses disparaissaient, ils seraient très contents. C'est clair, c'est ce qu'on pense. Et d'ailleurs, parmi les petits jeunes qui ont été touchés, ça, c'est important que vous le sachiez, peut-être que le détail vous a échappé. Il y a un petit jeune homme, un gamin de 16 ans, qui s'est pris une LBD en plein visage. En aparté, j'ai participé aux manifestations gilets jaunes. Donc ce qu'ont été capables de faire, les tirs de LBD, je les ai eus, en plus en tant que médecin. Je les ai vus. Moi, j'étais là quand, par exemple, Fernandez a été bornier, ainsi de suite. Donc je le sais très bien, parce que normalement, les LBD, on tire dans les jambes, on ne tire pas au visage. Bon, passons. Donc ça a été fait. Mais là, parmi les petits qui ont été touchés, il y a un jeune gars qui s'appelle Jean-Claude Benedetti, je prononce à la française, qui est le neveu d'un des chefs nationalistes, qui s'appelle Félix Benedetti. C'était le président de Corine Front, et c'est la tendance indépendantiste plutôt de gauche. Et là, j'ai vu ce que les Benedetti ont dit. Parce que c'est leur neveu, qui est entre la vie et la mort. Les risques d'embrasement sont grands. Quel besoin ils avaient de tirer au visage d'un gosse de 16 ans, quoi ? Tire-lui dans les jambes, au pire, mais pas au visage. Ils auraient fait ça, leur gosse. Le connard de flic qui a fait ça, excusez-moi. Le connard qui a fait ça. Il y a pensé, alors que c'est interdit de le faire. On ne tire pas au visage. Il l'aurait fait pour son gosse. Ben non. Et en plus, ce n'est pas tout. Ils l'ont traîné comme si c'était... Ben oui, il est parti sur Marseille, avec traumatisme crânien et tout ça. Ça ne va pas passer très bien. Oui, c'est peut-être l'affaire de trop. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'électorat corse n'est pas suffisamment important pour empêcher le candidat Macron. Est-ce qu'on peut imaginer que le mouvement de contestation qui s'amplifie pourrait embarrasser le président de la République dans sa campagne ? Pour être clair, je l'espère. Pour être clair, excusez-moi, je ne devrais pas parler comme ça, mais ce type-là, pourvu qu'il ne soit pas réélu, je voterai pour n'importe qui, jamais pour lui. Vous voyez ? Ça, c'est clair. N'importe qui, y compris des gens. Ça, c'est vos souhaits. Oui, ça, c'est clair. Mais alors, comment il peut être gêné ? D'abord, il a une épine dans le pied, parce que c'est clair. C'est souvent le petit clou dans la chaussure, le petit crâne de sable dans la chaussure qui fait que... Mais il se trompe sur un point, Macron. Parce que, comme beaucoup de journalistes, ils ont oublié le poids de la diaspora corse. Pour un là-bas, on est 10 à l'extérieur. Et là, électoralement, ce n'est plus la même histoire. Moi, effectivement, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, je souhaite que tous les Corses et tous les gens attachés à la Corse fassent battre le bonhomme dont on parle. Je ne peux pas être plus clair. Oui, c'est clair. Bien évidemment, aux urnes. Il y a pas de malentendus. La page de la violence nationaliste est tournée depuis le dépôt des armes du FLNC. Est-ce que la mort officielle, on ne souhaite pas, bien évidemment, d'Yvan Colonna, pourrait pousser l'organisation à reprendre les armes ? Alors, la tendance existe depuis pas mal de temps. Même avant ça. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, les mouvements armés ont posé les armes. Et je pense qu'ils ont eu raison. De surcroît, les Corses se sont engagés dans un processus de type démocratique en votant pour des élus nationalistes, soit autonomistes, soit indépendantistes. Parce que l'État avait mis ça comme préalable. On ne cédera pas au terrorisme. Bon, ils nous considéraient comme des terroristes. Très bien. Mais les Corses ont arrêté ça. Ils sont rentrés dans un processus démocratique. Eh bien, que constate-t-on ? C'est que l'État continue pareil. à mépriser les gens, à ne pas respecter ses propres lois, d'ailleurs. En plus, ses propres lois. Donc, beaucoup de Corses commencent à dire « Mais attends, on a fait ce qu'on avait... » On nous a, entre guillemets, demandé de faire. Et puis, c'était normal que nous le fassions parce que, comme je vous l'ai dit, dans nos familles, par exemple, moi, je suis plutôt nationaliste. Alors que je ne l'étais pas. Mais d'autres ne le sont pas. Certains d'entre nous sont mariés avec des continentaux. Donc, on n'a pas envie de déchirements dans les familles, vous voyez. Et en plus... Qu'est-ce qui a changé, d'ailleurs ? Qu'est-ce qui a basculé ? Parce qu'on parle beaucoup de repli communautaire quand on parle d'autres communautés en France. Qu'est-ce qui vous a... Qu'est-ce qui a fait que ce sentiment nationaliste vous traverse, maintenant, aujourd'hui ? En réfléchissant, en venant, je crois avoir trouvé la réponse, en tout cas, à ce qui me concerne. Parce que mon basculement se fait au fil des livres que j'écris. Je me suis toujours senti Corse. Ça, c'est clair, net et précis. Vous voyez ? Toujours, toujours, toujours. Par exemple, je l'écris dans un de mes livres. Je ne supportais pas, quant à l'école, on me demandait... Je disais, je suis Corse. Et les instits me disaient, ah non, 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 mais tu n'es pas Corse, tu es d'origine Corse. J'avais envie de dire, espèce abruti, tu sais mieux que moi ce que je suis. Parce que ça, c'est aussi une des caractéristiques de notre charmant pays, la France, de toujours attribuer aux autres des identités fictives. On me dit, voilà, toi, tu es ça. Bon, très bien, parfait. Mais j'ai cru longtemps, parce que ma famille était plutôt dans l'armée, plutôt dans les forces françaises libres. J'ai longtemps cru à la République. Mais je me suis trompé. Pourquoi ? Parce que dans ma tête à moi, je crois que c'est ça. Et je l'explique dans un roman qui s'appelle « Lettre à la femme de l'autre », c'est... En fait, je confondais la République Corse, celle de Pascal Paoli, celle à laquelle a participé ma famille, puisqu'un de mes ancêtres a déclenché la guerre d'indépendance contre les Génois, et puis la République française. En fait, pour beaucoup de Corses, dont moi d'ailleurs, mais beaucoup de Corses ont ça, en fait, la France, c'est la Corse en plus grand. Et ils ont ça dans leur tête. Ça relève de la folie, je suis assez d'accord. Et en plus, il y a un élément moteur là-dedans, c'est le mythe napoléonien. On a été rattachés de force à la France, mais comme l'empereur des Français est l'un des nôtres, en fait, on a la victoire moins. Vous voyez ? Cette idée de grandeur qu'ils ont obtenue par le fait d'être Français. Et ils pensaient que la République était quelque chose de bien. J'ai des doutes quand on voit comment ça marche. Et en plus, j'ai eu des doutes. Pourquoi ? Parce que je me suis moi-même engagé en politique, pas forcément dans le bord qui est celui du Média, mais ça, c'est pas le problème. C'est que je me suis rendu compte comment fonctionne la classe politique française, notamment les partis dits de gouvernement. Ils ne défendent que des intérêts privés, ils ne défendent que leurs intérêts propres en tant qu'élus, et puis des intérêts privés contre l'intérêt général. Donc là, on n'est plus dans la République. Et je me suis posé la question pourquoi on en est là. Et puis là, en allant aux Etats-Unis, d'ailleurs, j'ai eu mon illumination, peut-être tel sol de Tars sur le chemin de Damas qu'il est devenu Saint-Paul. Je me suis dit, mais cette révolution française dont on nous rebat les oreilles constamment partout, tiens, mais ici, pas très loin d'ici, il y a Robespierre, tout ça. C'est de quoi, de quoi s'agit-il ? Eh bien, j'ai comparé, enfin, moi, et puis je le dis dans ce roman, la révolution corse, la révolution américaine et la révolution française. En fait, la révolution corse a plus de points avec la révolution américaine parce que les Corses, comme les Américains, se sont libérés d'un État qui les opprimait. Les Américains se sont libérés des Anglais, qui étaient leurs cousins quand même. Nous, nous sommes libérés des Génois, qui sont quand même nos cousins. Mais les Français, c'est pas ça. C'est une révolution bourgeoise. C'est la bourgeoisie affairiste qui a réglé ses comptes avec la noblesse, qui était devenue dégénérée d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils ont libéré le peuple ? Mais rien du tout. Quand on lit, par exemple, les textes de CIS et des grands penseurs de la révolution française, on sent bien le mépris qu'ils ont pour le peuple. Nous, nous sommes l'élite, l'élite bourgeoise qui se venge de ce qu'elle considérait comme étant des humiliations venant de l'aristocratie, mais qui méprisent le peuple. Et donc, de quoi s'agit-il en France ? Non, c'est une classe sociale qui a pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir depuis la révolution et selon moi, elle amène la France à sa perte. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, je vois la différence et c'est pas la même histoire. Et donc, Ange, oui, je serais que je vous ai un peu interrompu pour préciser votre pensée. Pour revenir à cette question, vous pensez que ces tensions qui grandissent sur l'île pourraient pousser le FLNC ou d'autres organisations indépendantistes à reprendre les armes ? Oui, malheureusement, oui. Si, parce que moi, je suis, alors, pour que les choses soient claires, personnellement, je suis contre la violence politique. On ne tue pas des gens pour des questions politiques. On ne tue pas les gens pour des questions religieuses. Ça, non, c'est clair. Si lutte armée, il doit y avoir, c'est de la lutte armée défensive. Voilà, ça, c'est clair. Si on est agressé, on est agressé. Mais sinon, on ne fait pas ça. Par exemple, si Colonna est réellement le tueur du préfet Erignac, il mérite sa peine parce qu'on ne tue pas les gens pour des raisons politiques. Ça, ça ne se fait pas. C'est contraire à mes convictions politiques, c'est contraire à mes convictions philosophiques et encore plus à mes convictions religieuses. Non, ça, ça ne se fait pas. Donc, je ne suis pas pour l'appel à la violence et tout. Mais il faut aussi que l'État comprenne que ce que demandent les Corses, et d'ailleurs, j'ai parlé de Benedetti, par exemple, de Corinne Fronte, dont le neveu est plutôt à l'hôpital de Marseille dans un sale État. Ben Benedetti a rappelé que ce que demandent les Corses, lui, ce n'est simplement qu'un statut comparable à ce qui se fait pour toutes les îles européennes. C'est rien de plus, quoi. Et la France n'est pas capable de faire ça ? Comment ça se fait que le pays voisin d'Italie a donné un statut particulier à la Sicile, à la Sardaigne ? Comment se fait-il que l'Espagne ait donné un statut particulier au Balear, aux Canaries ? Comment se fait-il que les îles de la Baltique, les îles allemandes de la Baltique, elles ont un statut particulier ? Il n'y a que la France avec son centralisme idiot. Pourquoi ils continuent comme ça ? Pour prouver qu'ils sont une grande puissance ? C'est ridicule. On n'a pas la chance d'inviter très souvent des militants, un des nationalistes corse. Donc on en profite. On regarde encore un petit peu, Ange, pour vous poser d'autres questions qui dépassent l'affaire Colonna. On a parlé assez longuement d'Emmanuel Macron. On va parler d'un autre candidat qui a visité la Corse et qui n'a pas reçu l'accueil escompté. Mais en marge du rassemblement, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies spontanément ou à l'appel de syndicats pour protester contre sa venue. À certains endroits, des échauffourées éclatent. Des personnes à l'intérieur du groupe de M. Zemmour sont sorties et en sont venus aux mains directement. Il n'y a qu'à voir le monde qui est présent aujourd'hui derrière nous, les personnes qui sont présentes autour de lui. Ce n'est pas un rapport de force. Les choses, elles sont claires. On ne veut pas de son discours, on ne veut pas de sa personne sur notre île. Dans l'imaginaire collectif, les Corses, ou plutôt les nationalistes Corses, voteraient à droite, voire à l'extrême droite. Mais là, la réalité semble plus nuancée. Alors, déjà, les critères de droite et de gauche, chez nous, je vois, puisque ça se passe à Jacques-Claude, je vous raconterai une anecdote qui illustre parfaitement ce que je suis en train de vous dire. Mais clairement, le problème d'Éric Zemmour, c'est qu'il confond ses fantasmes avec notre réalité. Clairement, nous, nous sommes dans l'idée de défendre notre identité qui est en train d'être détruite. Il est clair que si cet homme, alors, il peut peut-être changer s'il était président de la République. Toujours, la grâce divine peut faire que... On peut toujours l'imaginer. Mais si cet homme était au pouvoir, de toute façon, il serait encore pire avec nous que les autres. C'est ça que les Corses voient. D'abord, il utilise les Corses pour essayer de justifier certaines de ses idées sur la montée en puissance d'un certain type de séparatisme. Je dis ça, je précise pas les mots, parce que je pense que c'est des analyses fausses qu'il fait. Mais voilà. Mais il nous utilise alors que ce n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est ça que lui disent les jeunes Corses. C'est même pas une question de droite ou de gauche. C'est simplement une question. On ne parle pas de la même chose. Notre nationalisme, en tant que directeur de collection, par exemple, j'ai le projet de l'écrire. Moi, je voudrais le faire écrire par quelqu'un. Quelqu'un m'a dit qu'il le ferait, mais un livre sur notre nationalisme n'est pas votre racisme. Là, il confond tout, là, le garçon. Ce n'est pas la même chose. Autre question. Ange, quel est le rapport des Corses à la laïcité ? Alors, la Corse est un pays de tradition fondamentalement catholique. Même les gens qui ne sont pas forcément très pratiquants, ils sont marqués par ça. C'est comme ça. C'est l'histoire de la Corse. Quand notre pays est devenu indépendant, la Corse a été mise sous la protection de la Vierge Marie. Et puis, il faut savoir, et ça explique aussi une partie des polémiques qu'il y a actuellement, c'est que la Corse est depuis quasiment depuis le 8e siècle, c'est un état pontifical. Ça, il faut le savoir. Je reviendrai après sur les Français et l'état pontifical. On continue sur la laïcité. Notre hymne national, c'est le Diovis qui est un hymne qui est un hymne à la Vierge Marie. La fête nationale de la nation corse, c'est le 8 décembre, la fête des Immaculées Conceptions. Dans la constitution de Pascal Paoli, il est dit que la religion de la Corse est une église catholique romaine. Très bien, on va dire que ce sont des cathos complètement intégristes. Très bien, parfait. C'est ce que diront les laïcats français. Ils oublient simplement qu'après, il y a un autre alinéa. Tous les cultes sont autorisés. Et d'ailleurs, Pascal Paoli l'a montré lui-même puisqu'il a favorisé pour développer le commerce l'installation de communautés juives venant de Livourne. Donc clairement, notre conception de la République n'a strictement... Et donc, et le rapport à la religion n'a strictement rien à voir avec celui des... On va dire des Gaulois. Donc une lecture un peu plus fidèle à l'esprit et à la lettre de la loi 1905 finalement. Je pense que ça doit être ça, oui. Mais nous, la question comme ça religieuse, je ne peux vous donner que la constitution de Pascal Paoli. Voilà, la religion de la Corse et l'église catholique romaine, oui, oui. Et puis les autres cultes sont autorisés. Donc les gens qui pratiquent leur culte en n'embêtant personne, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de tension intercommunautaire sur l'île ? Non, il peut y avoir des... Sur la base religieuse, non. Objectivement, non. Après, il peut y avoir des querelles de mauvais voisinage et tout. Ça, ça peut toujours exister. Mais sur ce principe-là, non. Parce que ce n'est pas... Ce n'est pas un sujet. Parce que le problème de la laïcité à la française d'aujourd'hui, ce n'est pas de la laïcité. Et ça, je l'ai écrit, donc je le redis. La laïcité française, c'est de l'anti-religion et tout spécialement de l'anti-christianisme et encore plus de l'anti-catholicisme. Si la laïcité, c'est la stricte neutralité de l'État en matière religieuse, qui peut être contre ça ? Personne. Y compris les gens qui sont croyants et pratiquants. Personne ne peut être contre ça. Si maintenant, la laïcité, c'est un prétexte pour insulter les gens qui sont croyants, alors là, que ce soit ma religion ou celle des autres, alors là, je ne suis plus du tout. J'ai une dernière question, Ange, avant d'accueillir notre prochaine invitée, Lucille Berland. Comment ont été accueillis par les Corses les débats sur la loi confortant les principes républicains, dites la loi, sur le séparatisme ? Alors, par séparatisme, la France visait autrefois les Corses ou les Basques. Alors aujourd'hui, ce sont les islamistes, voire les musulmans dans leur ensemble. Est-ce que cette loi, Liberticide, n'est pas aussi un message adressé aux Corses qui pourrait être de nouveau tenté par la lutte indépendantiste ou séparatiste ou nationaliste ? C'est un peu de ça. Effectivement, on pense qu'une fois de plus, l'État est hypocrite, il n'est pas capable d'assumer ce qu'il pense. Mais l'analyse que l'on peut faire de ça, de ces fichus lois sur le séparatisme, c'est un emplâtre sur une jambe de bois parce qu'il est clair que ce qu'il raconte est faux. C'est faux. Pourquoi ? Parce que si séparatisme il y a, ça veut dire simplement qu'il n'y a plus de nation française. Et là, on rejoint par exemple le livre de Jérôme Fourquet qui parle de l'archipel français. Si la France, elle est dans cet état-là, ils pourront faire toutes les lois anti-séparatistes qu'ils veulent, c'est fini. C'est comme un vase qui est cassé, il est cassé, il est cassé. Il ne sera jamais plus ce qu'il était avant. Alors c'est bien, c'est mal, c'est un autre débat. Maintenant, si le vase, il n'est pas cassé, ce n'est pas la peine d'aller trouver des sujets où il n'y en a pas. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire aussi derrière ça ? Parce que si c'est vraiment la République au vrai sens du terme, par exemple, la République au sens corps du terme, celle de Pascal Paoli, c'est-à-dire la chose publique, c'est quelque chose de bien. La communauté, la communauté nationale trouve ses valeurs qui permettent de vivre ensemble. C'est parfait ça. Mais là, ce n'est pas de ça du tout. C'est un bonhomme, l'intelligente suprême qui est à l'Élysée qui va me dire « La République, pour toi, ça sera ça ». Mais je n'en veux pas de ça. Je n'en veux pas. En termes de droit à la République, je vais être très dur là. À Tauroi Raison, ma famille s'est battue pour la France. Il est là pour me donner des leçons, ce type ? Qu'est-ce qu'elle a fait sa famille à lui pendant la guerre ? Qu'est-ce qu'il vient me raconter ce mec ? De quoi il s'agit ? C'est inacceptable. Que ce soit les lois communes dans l'ensemble de la nation et que ceux qui vivent dans la nation les appliquent. Très bien. Très bien. Parce que c'est un choix collectif, un choix démocratique, un choix de... Mais c'est lui qui va venir me dire ce qu'est la République ? Mais je m'en fous de ce que dit ce type. Il n'applique même pas les lois de son fichu pays. Il n'applique même pas son programme, d'ailleurs, vous l'avez rappelé tout à l'heure, par rapport... Aucun intérêt ce que raconte ce type. Ange, Mathieu, Metsadry, merci d'avoir répondu à nos questions sans embâge avec la franchise qui est la vôtre. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient poursuivre l'échange, découvrir un peu plus vos réflexions. Il y a vos ouvrages, celui que vous avez apporté ici, Le Fils de la Nation. Alors ça, c'est un roman de politique-fiction que j'ai écrit suite à une nouvelle que j'avais écrite là. Et pourquoi Le Fils de la Nation ? Parce que Pascal Paoli, dont j'ai parlé plusieurs fois, on l'appelle le Père de la Nation. Et mon personnage est le fils, c'est-à-dire le fils spirituel. Ça raconte l'histoire d'un jeune Corse qui s'est réfugié aux Etats-Unis pour échapper au rafle français suite à la mort d'un représentant de l'État. Oui, on y revient. Et qui deviendra citoyen américain puis qui reviendra en Corse pour libérer la nation Corse. Alors c'est un livre, on peut le prendre comme un livre, un manifeste nationaliste. on peut le voir comme ça. On peut le voir aussi comme un roman d'action. Mais on peut le voir aussi comme une réflexion sur ce que je crois en tout cas être l'état actuel du pays dont j'ai la nationalité. Merci, Ange-Mathieu Médzadry. Vous êtes médecin, auteur et nationaliste Corse. on peut trouver toute votre actualité assez facilement sur Internet ainsi que vos livres qui sont accessibles à la vente. slash. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501